En ce moment, l'esprit de Noël est un peu partout, dans les villes et dans les campagnes. Alors on voit des crèches dans le guichet d'une gare, des crèches évoquant donc la naissance de Jésus au rond-point des villages. On entend « Il est né le divin enfant » comme musique d'ambiance dans les supermarchés. Et cette ambiance magique de Noël va conduire bien des personnes habituellement non pratiquantes à aller, pour une fois, au culte de Noël, ou bien penser à Dieu. Et c'est une chance pour eux, car un miracle peut se produire sur ce chemin. Comme dans cette histoire racontée dans l'évangile, où des personnes sont guéries alors qu'elles étaient en chemin pour accomplir un rite religieux. Alors je vous propose de nous demander, à partir de ce texte, ce que Jésus pensait de la pratique des actes religieux. Alors c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 21. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait au milieu de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, dits lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aies pitié de nous ». En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-ils trouvé que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. » On ne dira pas « Voyez, il est ici ou il est là. » Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au milieu de vous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, pour laisser résonner ces textes en nous-mêmes, eh bien de chanter le cantique de Marie, numéro 88 dans notre petit recueil louange et prière, le Magnificat. Alors je propose les strophes 1, 2 et 3, les trois premières strophes de cantique de Marie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta volonté bonne. Fais taire en nous toute voie contraire à la tienne, mais au contraire unis en nous tout ce qui est bon avec ta parole. Et fais que nous puissions, grâce à ton esprit, fais que cette parole que tu as pour chacune et chacun d'entre nous puisse vraiment être entendue, reçue, vécue, aimée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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